Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, il y a tous les frérots qui vont vous faire le petit coucou les gars. Faites pas FUT Champions aujourd'hui avant de vous présenter la VSBC frère et les frères, je me fais casser la rondelle à FUT Champions, je fais mon pire FUT Champions, je suis nul les frérots, je suis hyper nul. En bas du commentaire, hashtag nul s'il vous plaît, je me suis assis les gars et je m'assure sur une fesse parce que j'ai la rondelle qui est toute rouge les frérots, qui est toute rouge, on part sur la VSBC les gars, j'ai l'impression qu'on co-cifredi est rentré dans ma rondelle les gars, FUT Champions les gars, cette semaine c'est pas des lols. Allez on est parti les gars, il a pas de caractéristiques, il a la caractéristique fragile, c'est un mec plus fragile peut-être, qui sait, il a 3 de GT, il a 5 de mauvais pieds, donc voilà 5 de mauvais pieds, c'est pas mal les gars, élevé en attaque, moyen défense, même si voilà, c'est latéral les gars, 5 de mauvais pieds, ça peut servir si vous jouez offensivement, même si je vous le conseille pas, depuis la mise à jour, si vous jouez trop haut, en contre-attaque, vous vous faites punir les gars, et ça c'est pas des conneries. On a vu les caractéristiques, il est anglais, big up à Brad, à Brad de Lyon, qui fera la carte, parce qu'il bombe sur les anglais, il kiffe les anglais, je crois qu'il est d'origine anglaise, je me rappelle plus, West Ham, il joue à West Ham, c'est la première ligue, 95 d'accélération, 98 de vitesse, donc vous avez pas de problème, en termes de vitesse les gars, il y aura aucun problème sur cette carte, le rendement élevé moyen, c'est la plupart des rendements sur les côtés les gars, il a une passe courte pas dégueulasse, la passe longue ça va, après il a 5 de mauvais pieds, il faut le prendre en compte les gars, Puissance de tir, finition, c'est pas le top ça, finition, mais après les gars, même si vous jouez offensif avec les latéraux, les gars, faut pas oublier, c'est un défenseur droit les gars, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oh il a pas de finition, nanana, c'est un défenseur droit, c'est pas un BU, Il a 80 en calme, agilité, équilibre, 87, 88, donc il sera très fluide in game, surtout qu'il fait 1m81, donc ça va, il a une belle réactivité, à ce stade du jeu, ça va la réactivité pour un joueur à son poste, la conduite de balle, Il y a mieux, mais ça passe quoi, l'agressivité est pas mal, après il manque de force, généralement les joueurs à ce poste là, ont soit beaucoup de force et manquent d'agressivité, Ou soit le contraire, après certains comme lui, voilà, le petit problème c'est peut-être qu'il serait un peu bougé à l'épaule, Mais il y a des joueurs qui sont très bons, et qui manquent soit de force, soit d'agressivité, c'est surtout ça les latéraux, c'est souvent ça, Après dommage qu'il a pas plus d'agressivité, vu son manque quand même un peu de force, dommage, mais après voilà, en détente, il est 78 pour 1m81, Ça passe les gars, une endurance à 86, si vous jouez haut, ça peut être problématique un peu en fin de match, une endurance à 86, dommage qu'il a pas un peu plus, Après voilà, il a des stats pas oufissimes défensivement, c'est 85 de lucidité défensive, 84 de tacle debout, 83 d'interception, C'est pas des stats que tu te dis, oh putain, voilà, détente 78 pour 1m80, ça va, mais tu vois, il a pas des stats que tu vois sa carte, Tu te dis, oh putain c'est quoi ce truc de fou, il a l'accélération, il a la vitesse en qualité, il a 5 de mauvais pied en qualité, La qualité de passe courte, la qualité de passe longue, j'en tiens pas rigueur, il a 5 de mauvais pied, donc c'est plutôt pas mal quand même, Il a une réaction, et après voilà, il a l'agilité et l'équilibre, après il a des stats pas mal quoi, c'est une carte qui va coûter à peu près 200 000 crédits, Il faut savoir qu'il a le 5 de mauvais pied, pas tout le monde a ça, après il y a Walker par exemple, nominé Totik, si je me trompe pas, Qu'il a le rendement élevé, élevé, qui est pour moi le meilleur des dés de PL, j'avais bien aimé ses médaux, même s'il avait le rendement moyen-moyen par exemple, Qui était Joker ou signature, mais pour moi Walker c'est le plus complet, parce qu'il a un rendement élevé, élevé, surtout je le trouve très bon, très solide défensivement Walker, Par rapport à sa taille, son physique, sa morphologie joueur, tout ça, mais après les gars, Frédéric, c'est pas mal, après entre Walker et Frédéric, Faut savoir, c'est pas les mêmes étoiles, donc pourquoi pas faire Frédéric pour 200 000 crédits, après il y a des alternatives, Si vous voulez faire Frédéric, c'est qu'il va vous apporter quelque chose en plus, c'est ces 5 étoiles, c'est ça le truc qu'il peut vous rapporter, Et que pas beaucoup de joueurs à ce poste là ont, donc si vous n'avez pas les crédits, je crois il y a Zembrota qui a le 5 de mauvais pied, il y en a quelques-uns, Mais voilà, ça peut être intéressant, après voilà, il demande une 84 et une 85, ça doit coûter même pas 200 000, je pense, 150 000, quelque chose comme ça, Donc si vous avez une PL, oui, pourquoi pas les gars, c'est pas une carte que je déconseille, après si vous pouvez faire descendre son prix avec des Fauders, Parce aux alentours de 100 000 crédits, mais après voilà, si vous avez déjà, je sais pas moi, un Hakimi au TW, ou voilà, si vous avez déjà une alternative invendable, Ça fera le taf, hein, il faut savoir que même les joueurs pro, jouent pas souvent avec des gros DD, DDG, c'est le poste qui est le moins carré chez toutes les équipes, Même chez ceux qui perdent, qui essaient de performer, tout ça, c'est le poste qui est le moins important, parce que c'est beaucoup de la vitesse les gars, Mais après les gars, c'est une carte que je déconseille pas les gars, mais avec des Fauders, si vous pouvez la faire descendre à 100 000 crédits, Et il y aura des alternatives, c'est pour ça les gars, après si vous avez déjà une carte qui est jouable à ce poste là, Y'a pas une grande utilité de le faire, mais après si vous voulez le faire et que vous avez une carte vendable, vous la vendez et vous le faites, Pour 100K les gars, ça peut être intéressant, donc voilà, surtout si vous avez une PL, sinon je vois pas l'utilité, Donc voilà les frérots, c'était Passons Gaming, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Ah oh putain, j'ai zappé, merde, oh j'ai zappé Koksou, oh ma communauté turque, ma communauté turque, j'ai oublié, Bisous à mes turques, 3GT, 5 de mauvais pieds, rendement moyen moyen, j'avais pas fait la vidéo, bisous à tous mes turques, Tire en finesse, extérieur du pied, il a, Koksou, c'est la même chose que par rapport à sa carte précédente, En fait Koksou, le truc, c'est qu'il a 5 de mauvais pieds, c'est insane, il a un rendement moyen moyen pour jouer MC, c'est pas le meilleur des rendements, Il pourrait presque jouer MOC par rapport à l'agilité et l'équilibre, il a 84 de finition et si vous skillz, il a 3 de GT, C'est ça le problème de la carte de Koksou, Koksou, si vous êtes turc ou vous avez une équipe redivisée, c'est pas une carte que je déconseille Koksou, Surtout qu'il doit pas coûter cher, attendez, je dis je déconseille pas, s'il coûte une équipe à 83, c'est pas une carte que je déconseille, Pour moi, son meilleur poste, les gars, ça serait à jouer à 3 MC et en le jouant, pas en lui mettant rester derrière, Parce qu'il va ramener avec sa vitesse et il va ramener avec son 5 de mauvais pied, vaut mieux qu'il soit offensif que défensif, Surtout qu'il a un rendement moyen moyen, donc vaut mieux l'avoir à 3 MC, mais vous lui mettez pas à lui rester derrière, Ça sera le MC offensif, pas MOC, mais le MC qui est en milieu de terrain, un peu plus haut que les autres, Vous voyez ce que je veux dire ? Il a l'agilité, l'équilibre, il a le calme, il a vraiment une belle carte, une bonne passe courte, une bonne passe longue, Force, agressivité, il a l'agilité, il a l'équilibre, et en plus il a de la force, l'agressivité, il a l'accélération, la vitesse, Moi je le vois bien en 3 MC parce qu'il manque de finition quand même pour jouer MOC et 3 de geste technique, Si vous êtes un skiller, peut-être ça sera pas le meilleur poste pour lui, après il a le tir en finesse et l'extérieur du pied, Donc après vous pouvez aussi jouer par exemple dans un 4 2 3 1, mais il est gaucher ou droitier ? Il est droitier en MOC côté gauche, il rapporte quand même assez de vitesse, même s'il manque de vitesse, il a l'accélération, Et il a les caractéristiques pour, mais je le verrai bien en 3 MC moi, mais c'est le 4 que je conseille aussi, Donc voilà les frérots, j'espère que la vidéo vous aura plu, Et c'était Passion Gaming les gars, n'hésitez pas et n'oubliez pas sur un live les gars, Tous les jours à 17h10, n'hésitez pas à mettre le petit like les gars, à vous abonner, Faites pas les rats, et voilà, bisous à tous, Tchao tchao les frérots, déjà nul à ce stade du jeu, Non c'est pas nul, c'est pas nul à ce stade du jeu, Bientôt le meilleur club de France joue à 21h, Aclater ce stade de nouveauté, Ouais.